C'est vrai que pour un sociologue qui est invité dans la présentation d'une mélodie, la réflexion pourrait s'articuler autour de la relation entre le son et la société, entre le son et l'homme. Je crois qu'on a annoncé aujourd'hui, en tout cas les mayas, la fin du monde. Et à 18h. Je disais tantôt que des fois la traduction pose problème. Les mayas n'ont certainement pas prédit la fin du monde, ils ont prédit la fin d'un monde. En fait, il y a un cercle qui termine, il y a un cycle qui prend fin. Et tout le monde le sait, c'est un monde qui a été jusque-là piloté par le socialisme et par le capitalisme. Ces deux doctrines ont montré leurs limites. Parce que notre monde d'aujourd'hui est un monde qui est traversé d'inégalités, traversé d'injustices. Traversé d'incohérences, traversé d'inhumanité, traversé de méchanceté, traversé d'égoïsme. C'est un monde qui fonctionne sur la base de contre-valeurs. Il faut peut-être remettre le monde à l'endroit. Il faut que le monde marche sur ses jambes. Il faut que le monde se tienne debout. Il faut la naissance d'un nouvel univers. On attend la naissance d'un nouveau monde. On attend la naissance d'un nouveau message. J'ai entendu de quelqu'un, je dirai tout à l'heure de qui il s'agit, j'ai entendu de quelqu'un dire que je voudrais déconstruire la mélodie. Je voudrais un nouveau piano, mais qui fonctionne sur des sons totalement différents de ce que l'on a entendu jusque-là. Je voudrais une nouvelle mélodie qui n'a rien à voir avec ce que nous entendons jusque-là. Je voudrais habituer les oreilles du monde à un nouveau son qui soit un son de justice, un son de paix, un son d'ouverture, un son de gentillesse. Il y a plus d'un an que celui-là m'a dit cela et qu'il s'est lancé dans cette entreprise et qu'il a formé des gens dont la posture, je crois, qu'à regarder ces musiciens-là, ces mélodiens-là, on se rend compte évidemment que ce qui frappe d'abord et avant tout, c'est l'attitude, c'est la façon dont ces personnes sont assises, c'est la correction, c'est la justesse dans le comportement, c'est l'ouverture, c'est la bonté, c'est la générosité. Former les gens, fabriquer un nouveau type d'homme, marcher sur ses véritables jambes, se donner pour objectif des valeurs fortes qui désormais devraient déterminer la conduite de l'individu. La mélodie doit jouer ce rôle-là. La mélodie doit participer à la formation des hommes. La mélodie doit nous rappeler que nous sommes des missionnaires de Dieu. La mélodie doit nous rappeler que nous avons une mission essentielle, qu'il y a un héritage qui nous a été laissé par Cheikh Hamadou Bamba et que nous devons le porter partout où l'homme peut se trouver. Ce personnage sublime qui a parlé de tout ça et qui a compris que par la mélodie entre autres, il était possible de parler au monde entier, par le violent que d'autres sphères connaissent, par l'opéra qui se développe ailleurs et à un rythme excessivement rapide, il est possible de toucher le monde entier. Parce qu'en fait, quelque part, il est question de se dire que si nous avons la vérité, si nous avons le droit chemin, si nous avons l'éthique, si nous avons la morale, nous ne devons pas la garder par devers nous, mais nous devons le partager avec le monde entier. Et ça, c'est un esprit de générosité. C'est de se dire que je peux être là et me suffire à moi-même. J'ai les clés qui me permettent d'entrer dans le paradis avec mes siens, mais je veux ouvrir le paradis pour tout le monde. Ce dernier, il s'appelle Cheikh Hamadou Mouadou Karambak. Je crois que, évidemment, nous le remercions pour cette action qui est belle. Je m'en tiens à ça, mais je crois qu'en fait, c'est un nouveau monde, comme je l'ai dit, c'est un nouveau monde qui est inauguré. Et je crois que les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir, les années à venir, nous montrerons les nouveaux visages de ce monde dans lequel nous allons nous mouvoir. Merci. Encore une fois de votre attention. Je voudrais témoigner pour cet orchestre, ce groupe, l'Orchestre Philharmonique du Sénégal pour la paix mondiale, que j'ai découvert avec beaucoup de plaisir, beaucoup de ravissement. J'ai eu la chance, à travers le monde, de rencontrer des troupes artistiques, des orchestres, aux Aïrs, au Gabon, en Côte d'Ivoire, en France, aux États-Unis, au Sénégal, un peu partout. Mais j'ose dire, reconnaître et revendiquer que je n'ai jamais rencontré un orchestre aussi correct, aussi professionnel, aussi technique, au niveau des instruments, mais aussi la chorale, les vocalistes. Chacun a son expression, sa technique propre, qu'il met au service de cet orchestre. Ça ne m'étonne pas, de par leur correction, leur attitude. Je suis toujours ému quand je suis devant eux. C'est un groupe que je ne peux pas présenter parce que je l'aime. Je veux simplement dire que j'ai appris, on m'a parlé de 10 ans, ils ont rampé. Ils ont rampé il y a 10 ans, ils sont allés à l'école des arts, si je ne me trompe pas, pour apprendre, mais ils ont commencé par exercer. Qu'est-ce qu'ils ont exercé ? Ils ont démontré qu'on devait nettoyer et rendre propre cette école. Et par cela, ils ont commencé à nettoyer, à faire le ménage. C'est de yalla. Voilà ce que vous avez fait. Et ça, ça fait partie des messages et de la doctrine de cher Amodou Bamba. Je voudrais dire ici que je revendique ma proximité avec le guide, le général Cara. À chaque fois qu'il m'invite ou qu'il est quelque part, je ferai de telle sorte que l'homme m'associe à son image. C'est pour cela qu'avec beaucoup de plaisir, j'ai porté ce chapeau que lui-même il m'a offert. Et merci beaucoup, Diarodiof. Et à chaque fois que vous serez quelque part, si vous m'appelez, vous verrez que je mettrai quelque chose que vous m'avez offert par reconnaissance et par témoignage pour votre grandeur. Merci beaucoup, général Cara. Je voudrais que vous, de la presse, mes collègues, je vous assure que si vous n'écrivez pas, si vous n'êtes pas le relais de ce que vous avez vu et entendu ici aujourd'hui, vous le regretterez, parce que ce groupe ira très loin. c'est l'un des groupes les plus exportables pour ne pas dire du Sénégal, de l'Afrique. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Et si j'en avais le moyen, je serais le producteur de ce groupe. Merci et félicitations, Diarodiof. Merci et félicitations, Diarodiof. J'ai interprété les 18 SAFAR. C'est qui m'a interpellé. Il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit et qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit. Et depuis ce jour-là, il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit et qu'il m'a dit qu'il m'a dit. Et depuis ce jour-là, cela n'a pas arrêté. Et je suis à ma quatrième version d'interprétation sur des écrits du Saint-Homme. soit un homme qui a été dit que j'ai donné que j'ai mis ma voix ou que j'ai mon sensibilité personnelle qu'il m'a dit. C'est ce que j'ai dit. Je voulais vous dire tout simplement que vous avez en face de vous qu'il m'a dit qu'il m'a dit. Parce qu'à écouter ses serments, à écouter ses paroles, nous, c'est quand il s'est retranché dans l'au-delà. Parce que retraite, c'est quelqu'un qui se retire dans l'au-delà, qui est en conversation avec le divin. Il s'est battu. Parce que ce que j'ai fait, c'est battu. Quand on est en conversation avec le divin, tu dois parler de la tête. Il faut qu'il s'est battu à la retraite et qu'il s'est battu. Tu souffres pour communiquer le message que tu sais que tu es en train de se faire. Cette ligne, je voudrais encore faire ma fierté de toi. parce qu'il y a quelque chose que je ne l'ai pas fait. Parce que je ne veux pas qu'il s'est dit ce qu'il n'y a pas fait. Mais ce que je fais, c'est que je me dis que j'ai un progrès qui est en train de me faire. Véritablement. Je ne cherche plus de midi à 14 heures. Moi, je dis toujours qu'il n'y a pas fait. Parce que Manu, il faut que je parle.